Le plus grand vide-grenier d'Europe a lieu chaque année à Lille. Deux millions de visiteurs viennent chiner début septembre. Ils sont soit à la recherche de vieux vinyles, d'objets anciens, soit ils aiment cette ambiance très festive avec le traditionnel tas de coquilles de moule. On trouve de tout à la braderie de Lille, surtout du soleil et de la bonne humeur. Alors c'est parti pour la course aux bonnes affaires. D'ailleurs bravo à la centaine de collaborateurs du Crédit Mutuel Nord-Europe qui a chaussé les baskets pour l'occasion. C'est parti ! C'est parti pour cette deuxième vague d'uniquilomètre. Cette braderie 2018, elle est voluptueuse, elle est onctueuse, elle est belle. Avec une météo de rêve, 25 degrés de moyenne et 25% d'exposants en plus que l'an dernier, la braderie 2018 a été un grand cru. Ici on a des cœurs de souris, cœurs de poissons, cœurs de rats, cœurs de lapins et cœurs de poulet. Pour la deuxième année consécutive, les enfants ont même eu le droit à leur braderie à la gare Saint-Sauveur. 3, 2, 1... Bref, cette année, la braderie a retrouvé son esprit, ses traditions et même celle du fameux concours de tas de moules qui s'est tenu place Riours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada